La mémoire et l'apprentissage, pourquoi en fait je m'interroge sur la mémoire? Je le fais pour un cours qui s'appelle le cours d'apprendre à apprendre, le cours de stratégie d'études qui est donné à tous les étudiants qui entrent au Centre Saint-Michel, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur difficulté, tout le monde doit passer par mon cours et pendant ce cours, je passe trois heures à parler de la mémorisation parce que je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne dans leur cerveau pour vraiment qu'ils l'appliquent. Donc, je parle de la concentration, de la motivation, mais j'ai un gros, gros thème qui parle de la mémorisation. Ça explique un petit peu pourquoi parler de la mémorisation avec nos adultes, parce que c'est important et parce qu'ils sont impliqués, ils veulent savoir un petit peu comment ça se passe. Et je vous assure que peu importe leur niveau, même s'ils n'ont pas suivi le cours de biologie au secteur jeune, ils sont intéressés. Moi, spécialement, je le donne à la clientèle alphabétisation et pré-secondaire. On a un groupe dans la transformation spécialement pour eux et c'est avec eux que je les donne. Au début, en fait, je m'interroge vraiment à ce que vous savez de la mémoire. Étant donné le lien via, je ne peux pas nécessairement vous demander personnellement qu'est-ce que vous connaissez, mais je parle tout le temps avec qu'est-ce qu'ils connaissent. Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont une bonne mémoire? Est-ce qu'ils trouvent que ça fonctionne bien leur mémoire? Pourquoi il y en a qui sont bons à mathématiques? Pourquoi il y en a qui ne sont pas bons du tout? Donc, pour ensuite de ça, partir et essayer de comprendre comment ça fonctionne, cet engin-là, l'engin du cerveau ici, j'ai mon cerveau que je me suis commandé et là, je m'amuse à le décortiquer, à regarder, mais je ne rentre pas dans les grands termes scientifiques parce que moi-même, je ne suis pas une spécialiste. La mémoire, en fait, et l'apprentissage sont intimement liés. Donc, quand j'apprends, je le mémorise et plus j'apprends, plus je vais mémoriser. La mémoire, ce n'est pas un muscle, mais ça agit comme un muscle. Donc, plus je vais travailler mon muscle, plus je vais être fière, plus ça va être facile, plus je vais pouvoir augmenter la charge. Mais moins je le travaille, plus je vais avoir du gras de bras, ça veut dire que mon cerveau va se ramollir et ça va être de plus en plus difficile à faire des liens ou à apprendre. Donc, c'est normal quand les adultes reviennent ou qu'ils n'ont pas vu quelque chose depuis longtemps, je les rassure que c'est tout à fait normal et qu'ils doivent le travailler petit peu par petit peu. Je leur dis aussi, il y a une chose super importante, c'est que dans l'apprentissage, dans 100 % de leur apprentissage, j'ai 30 % qui viennent de l'école et 70 % qui viennent de l'extérieur de l'école. Donc, c'est super important pour eux autres d'être actifs et d'apprendre tous les jours, mais surtout à l'extérieur de l'école. Je leur dis, vous avez le choix d'écouter Découverte ou d'écouter Occupation double, lequel va plus stimuler leur cerveau. Donc, les adultes prennent rapidement conscience de leurs choix qu'ils ont dans la vie de tous les jours et qui peuvent être bons ou moins bons. La mémoire est responsable de la captation. Moi, j'ai mon gros bat de baseball dans la classe. Alors, la captation, je capte l'information, je l'attrape et là, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais l'encoder, je vais lui mettre un code. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai mon mot palindrome, que je ne sais pas c'est quoi, je ne suis pas capable d'y mettre de code, je ne suis pas capable de le classer? Ma mémoire va l'évacuer. On va voir tantôt que la mémoire, elle retient toujours par paire. On retient toujours deux choses à la fois. On retient une nouvelle information et une information qu'on connaît déjà. Donc, la nouvelle information va venir se coller à l'information que j'ai déjà et c'est comme ça que je vais apprendre et que je vais la mémoriser. Et la mémoire est responsable de la récupération. Alors, je sors mon bat de récupération, je dis « Ah ça, ça me sert, ah ça, ça ne me sert plus. » Alors, pourquoi qu'on retient des choses qui nous semblent en fait inutiles? C'est souvent parce que l'émotivité a été mise en jeu. Je vous en parle dans un instant. Alors, pourquoi dit-on que la mémoire, elle est associative? C'est parce que je fais un dessin que je vais vous faire ici. Si vous me permettez, je ne sais pas si vous le voyez super bien. Il n'est pas assez foncé, mais c'est une tournade. Puis dans ma tournade, en fait, je tiens à vous le faire parce que c'est très signifiant pour les adultes. Alors, elle retient en spirale. Elle retient, pourquoi que tu arrives à l'école, tu es en pré-secondaire, puis je ne te montre pas les exposants? C'est parce que tu dois apprendre que le 2, c'est un nombre. Le nombre 2 à la 2, c'est égal à 2 plus 2. 2 plus 2, c'est égal à 2 fois 2. Et là, vont venir les exposants. On les voit en fait par étapes. Non pas comme le fait, le cerveau d'un enfant de moins de 8 à 10 ans qui agit comme une éponge. Alors, je n'ai pas tous mes outils en classe avec vous, mais j'ai une éponge. Puis là, qu'est-ce que ça fait? L'éponge, ça prend tout, n'importe quoi. Bien, c'est important, ce n'est pas important. Alors, nous, on a besoin de créer une importance. On a besoin d'avoir des associations. Et à la page 1, je suis toujours à la page 2. Quel est le rôle de l'affectivité dans le processus de mémorisation? Alors, plus les émotions vont être présentes, plus le processus de mémorisation risque d'être important. Et là, je leur fais le lien avec l'importance qu'ils ont accordé à un prof. Comment l'enseignant peut être important aux yeux des élèves dans leur apprentissage. Donc, je leur dis, c'est important de passer du temps avec votre enseignant et d'avoir un lien avec lui, parce que ça peut vous apporter beaucoup. Il me semble que je vais vite. J'espère que vous me suivez. Alors, moi, c'est vraiment tout clair, mais ça me permet de décortiquer un peu. Ce qui arrive à la partie du cerveau, sans entrer en grande complexité, ce qu'ils voient dans le cerveau, ils l'ont déjà vu dans des cours précédents, c'est que mon hémisphère gauche et mon hémisphère droit doivent travailler ensemble. Plus je vais utiliser, en fait, les deux parties du cerveau en même temps, plus ma mémorisation va être forte. Mon côté gauche, c'est mon côté avocat. C'est le côté qui est sérieux. C'est le côté qui est raisonnable, qui dit, « Ah non, Karine, tu as assez mangé, alors ne mange pas d'autres gâteaux. » Et mon côté droit, c'est lui qui dit que le chocolat, c'est bon, bon, ok. Alors, « Et tu peux te coucher plus tard. Regardons un autre Six Feet Thunder. » Alors, c'est ma passion, c'est la créativité ou quoi que ce soit. Donc, entre les deux, je dois faire des liens, je dois jauger avec les deux. C'est important dans l'apprentissage d'aller chercher les deux côtés, ok. D'avoir une certaine rigueur, mais d'avoir aussi un esprit créatif et de ne pas apprendre tout de la même façon. Pourtant, on dit que la routine, c'est super important, oui. Mais plus on va chercher à mettre un petit quelque chose de particulier à une notion qu'on a de la difficulté, plus on va la rendre significative, on va aller chercher le côté droit, la créativité, et plus ça va être facile de mémoriser. Parce qu'on le sait, à l'école, c'est vraiment beaucoup notre côté gauche qu'on utilise. Donc, de faire des activités qui travaillent le côté droit, ça va nous permettre d'être plus créatif et de faciliter la mémorisation. Je fais le lien entre l'école et la maison. Alors, je vous ai dit que c'était 30 % à l'école, 70 % à la maison. Alors, c'est vraiment important de regarder dans l'horaire les choix qu'on fait à la maison. Quand je vais me chercher ma caisse de 24 le soir, quel impact ça peut avoir à court, à moyen et à long terme sur mon apprentissage? Je ne rentre pas dans les grands mécanismes de le fonctionnement du cerveau, la drogue, le fonctionnement. Parce qu'ils ne le savent pas tous, ils n'en ont déjà entendu parler, ce n'est pas ça qu'ils veulent savoir. Donc, ce n'est pas ça que je veux miser, moi, quand je parle d'apprentissage et de mémorisation. Alors, comment fonctionne la mémoire? Premièrement, vous avez dans votre tableau l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Alors, c'est notre quotidien, ce qui veut dire que tout ce que je vais percevoir, tout ce qui va rentrer dans ma mémoire va passer par mes sens. Plus je vais utiliser mes sens, plus ma mémorisation va être grande. Et quel est le sens qui, selon vous, est le plus adéquat pour apprendre? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est le goûteux? Vous ne répondez pas. Mais bien sûr, vous le savez, c'est le toucher. Alors, plus on touche, plus on est actif. Plus je vais pouvoir apprendre en bougeant, plus je vais pouvoir apprendre en essayant, en faisant les choses, plus je vais mémoriser. Donc, moi, quelque chose de super important, quand quelqu'un vient me voir, il me dit « je ne comprends pas », bien, j'ai dit « parfait ». Puis, il veut que j'y explique, mais moi, j'ai quasiment jamais de crayon sur moi parce que je veux que ce soit l'élève qui le fasse. Parce que si l'élève le fait, il va pouvoir le corriger. Si moi, j'y montre à sa place, lui, il est actif, il me regarde, mais il ne l'a pas fait. Alors, et plus l'élève le fait, plus ça va être à 90 % la mémorisation va être augmentée. Donc, tout passe dans mon environnement et tout va dans ma mémoire de travail. Et ma mémoire de travail, c'est à travers, c'est dans l'immédiat. Donc, elle travaille de façon quotidienne, c'est un petit peu qu'elle mêle. En tout cas, dans mon petit louis, mon bureau, il y a vraiment plein de dossiers. Et je dois, au fur et à mesure, voir si l'information, elle est importante ou elle n'est pas importante. Et comment je sais si l'information, elle est importante? C'est parce que je vais avoir utilisé diverses stratégies. Alors, je vous montre ce petit cercle-là qui est affiché dans ma classe et qui est donc important. Alors, premièrement, on a la motivation et l'attention. Alors, tout part de la motivation et de l'attention parce que quand je n'ai pas de motivation, je n'aurai pas d'attention. Et pour mémoriser quelque chose, c'est que ça va me demander un effort considérable. Et quand je porte, quand j'ai de la motivation, je rentre dans mon cours et je dis, ah, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, je suis capable d'apprendre. Je vais appliquer des stratégies qui vont m'aider à comprendre et qui vont m'amener à la mémorisation. Et là, ce qui englobe tout ça, ce sont les saines habitudes de vie qui vous savez, près du sommeil. Le sommeil et la mémoire sont intimement liés. Je vais vous mettre en référence un reportage de découverte que je fais entendre à mes élèves qui montre qu'après un apprentissage, on a besoin de bien dormir. Et quand on dort mal, ça diminue de 25 à 35 % notre mémorisation. Ça, c'est en référence. Ensuite de ça, la mémoire et le stress. Qu'est-ce que ça fait? Donc, ça m'amène à discuter avec les élèves des stratégies de stress, des stratégies de stress, des stratégies pour être moins stressées. La mémoire et les saines habitudes de vie, ça concerne l'activité physique, le sport, l'alimentation, en fait. Et là, aussi, ça m'amène à voir les mythes et la réalité. Est-ce qu'il y a une pilule qui peut m'aider à mémoriser? Est-ce qu'il y a un aliment qui est super riche en je ne sais pas quoi qui peut m'aider à mémoriser? Donc, c'est intéressant de parler avec les élèves de leur mythe et de défaire ça. Par exemple, je leur pose, est-ce que c'est vrai qu'on utilise 10 % de notre mémoire? Alors, effectivement, c'est non. On utilise 100 % des capacités cérébrales, mais pas tous à la fois. OK? Donc, le vieux mythe qu'on utilise 10 %, ce n'est pas vrai. Je reviens à ma mémoire à court terme. Alors, ma mémoire à court terme agit dans l'instantané et doit les classer au fur et à mesure. Donc, quand je dis un mot orange, je vais le classer directement dans le mot fruit, dans le classeur fruit ou dans le classeur couleur. Il peut y avoir deux classeurs, mais pourvu que je l'associe à quelque chose que je connais déjà. Et si je veux que l'information rentre dans ma mémoire à long terme, je dois lui donner un code, je dois lui mettre une importance et je dois la classer. La mémoire sensorielle, je vous la lis. Toutes les informations sont adaptées par la mémoire sensorielle. Il passe dans la mémoire à court terme. Plus les sens sont utilisés pendant un apprentissage, plus le cerveau retiendra les informations. Bref, il faut être. Il vous manque un mot. C'est actif. Plus l'élève est actif, plus il sera capable de mémoriser facilement. Alors, c'était un petit quiz. Alors, replacer les pourcentages suivants au bon endroit, un pourcentage se répète lequel? Je demande à mes élèves, je demande à mes élèves, après 24 heures, combien de pourcentage le cerveau retient lorsqu'il a lu les notes dans son manuel. Alors, c'est 30%. Lire, c'est la chose qui demande la chose qui demande le plus d'effort cognitif au cerveau parce que lire demande à se faire du sens. Lire demande à appliquer des stratégies intenses d'attention et de représentation mentale, ce qui est très difficile chez les apprenants. Alors, voir un documentaire en classe, ce qu'on a vu, en fait, les images, on dit souvent, il y a des élèves kinesthésiques, il y a des élèves auditifs, il y a des élèves visuels. Alors, il y a des études qui ont prouvé le contraire. Alors, à la base, nous sommes beaucoup plus visuels qu'auditifs, donc il est beaucoup plus facile de retenir ce qu'on a vu, c'est 50%. 50% de ce qu'on a entendu, mais encore là, c'est en petit, en petit, écouter l'enseignant donner un cours, là, c'est lorsque c'est très court. Je retiens 70% d'un exercice que vous avez compris et répété. On le sait, à l'éducation des adultes, qui ont la pensée que le modulaire règle tout et que je vise à mon rythme ou quoi que ce soit, mais par contre, de partager, de juste donner son opinion sur quelque chose, ça m'amène à reformuler l'information que j'ai dans ma tête et me positionner. Et quand je me positionne, je vais être capable de justifier, donc je peux retenir jusqu'à 70%, finalement 90% de ce qu'on a fait. Donc, quand les élèves font quelque chose, viennent au tableau faire l'exercice avant même que je le montre, donc ils peuvent retenir jusqu'à 90%. Pourquoi l'appelle-t-on la mémoire de travail? Alors, la mémoire de travail, c'est bien sûr la mémoire de l'immédiat, la mémoire à court terme, donc parce qu'elle est en train de travailler. La mémoire à court terme retient en fait plusieurs, retient non pas plusieurs choses, parce qu'elle peut retenir seulement de très courts éléments, entre 7 et 9 nouveaux éléments à la fois, mais ce qui est important et ce qui est significatif chez mes élèves, c'est qu'elle retient ce qu'elle aime, ce qu'elle trouve utile et ce qu'elle comprend. Donc, quand je vous montrais tantôt le diagramme, ça donne du sens, ça fait du sens à mes élèves. Ils ont besoin de motivation, ils ont besoin de concentration et ils ont besoin de comprendre avant de mémoriser. Je leur parle de mes examens d'histoire qui, malheureusement, je mémorisais, je faisais un examen de par cœur et là, je vomissais l'information, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on m'a demandé la même information deux mois plus tard et je ne m'en souvenais pas. Le problème ici, c'est que les informations reviennent et reviennent et reviennent et reviennent, donc on ne peut pas mémoriser pour mémoriser, il faut comprendre pour mémoriser. La mémoire à court terme a une cible capacité d'enregistrement et la répétition reste une bonne stratégie de mémorisation. Mais là, c'est limite. Le meilleur moyen reste la compréhension. Et là, dans le fond, j'en profite dans ma classe de faire lire des mots incompréhensibles, tenu, fenu, torve ou quoi que ce soit, et leur demander pourquoi c'est difficile. Et là, ils me sortent, ah, bien, c'est parce que je n'avais pas d'image, ah, parce que je n'étais pas capable de me faire des liens, ah, parce que je ne les avais jamais vus, ah, ça ne me disait rien, c'était trop difficile. Trop difficile, motivation, je ne les avais jamais vues, représentation mentale, pas capable de me faire une image, alors encore là, représentation mentale, ils font des liens entre les stratégies de motivation que j'ai vues, les stratégies de concentration que j'ai vues et les stratégies de compréhension. Ils sont capables à ce moment-là de faire des liens. Ensuite à ça, je leur fais avec des petits mots, cheval, cochon, nappe, quoi que ce soit. Et là, pourquoi que c'est plus facile? Ils les ont déjà vus, ils les ont déjà, ils les ont mis en contexte, ils sont capables de faire une phrase avec ça, ils sont capables de les répéter. Donc, les stratégies de mémorisation qui vont venir la semaine prochaine à l'atelier, bien, ils les connaissent déjà. Il faut juste qu'ils les voient que c'est utile, ces stratégies-là, et qu'ils peuvent les utiliser. Alors, la mémoire à long terme, alors ça, c'est mon classeur, comment ça fonctionne. La mémoire à long terme est constamment utilisée dans la vie quotidienne. Est-ce que je peux me dire un jour, moi, j'ai tellement appris dans ma vie que ma mémoire, elle est saturée. Est-ce que ça se peut? J'ai des élèves, en fait, qui peuvent me dire ça, mais effectivement, c'est tout à fait faux. On ne peut pas avoir une mémoire à long terme saturée. Il faut constamment l'utiliser. Donc, elle contient des millions d'interconnexions. C'est interconnecté, je fais un lien. Ketchup me fait penser à rouge rouge, me fait penser à amour. Amour me fait penser à mon chum. Mon chum me fait penser au ménage qui ne fait pas. Le ménage qui ne me fait pas me fait penser à mes frustrations. Ah, mes frustrations me font penser à l'argent. L'argent me fait penser à Noël. Noël me fait penser aux sapins. Comprenez-vous, le genre? Donc, tout ça, ça n'a aucun lien avec le ketchup du début. Alors, c'est ça, c'est des interconnexions. Il faut les voir. Il faut m'en faire. Donc, quand on a un nouveau terme, c'est pour ça qu'il faut les rattacher avec quelque chose qu'on connaît déjà. Plus je suis intéressée, plus je rentre dans mon cours et je me dis, ah, Karine, elle va m'apprendre quelque chose. Plus je porte d'attention, plus j'ai dormi, plus j'ai mangé, plus j'ai appliqué des stratégies qui peuvent augmenter ma concentration et le joint n'aide pas nécessairement la concentration. Plus je vais comprendre et ça va augmenter ma mémorisation. Les informations sont classées par catégories. Donc, ça, je l'ai répétée, mais on sait que la répétition, en fait, c'est une bonne stratégie de mémorisation. Donc, je répète au fur et à mesure. Donc, ça fonctionne par classeur. J'ai besoin de les mettre. Ça ne fonctionne pas comme par une éponge, mais nous autres, on apprend en faisant des liens. Donc, il existe bien sûr plusieurs stratégies de mémorisation. Voici les quatre principes. Au lieu de leur dire, bon, je te donne des trucs, moi, j'aime ça leur dire, je te donne des principes. C'est des choses que tu dois intégrer, que tu dois faire. On sait, c'est quoi un principe de vie. Tu sais que ça doit être utilisé au quotidien pour fonctionner. Alors, rire, c'est rire. En fait, je me suis donné un indice mnémotechnique pour le retenir. Alors, la première stratégie, c'est la représentation mentale. Représentation mentale, c'est de se faire une image. Je l'ai dit tantôt, les élèves sont beaucoup plus visuels qu'auditifs. Donc, de ne pas négliger les dessins, de ne pas négliger d'utiliser les couleurs ou quoi que ce soit, ou de s'imaginer, en fait. C'est de se faire une image de ce qui est un problème, un exercice. Donc, quand je te parle de soccer, on voit facilement, en fait, le ballon dans ma tête. Mais quand je parle de forfaiterie, alors, comment je peux m'aider à me faire une représentation mentale associée à la notion à un gif? Moi, vous êtes chanceux, je verbalise tout, en fait. Donc, plus je vais utiliser mes mains, plus je vais utiliser l'expression faciale, plus ça va m'aider à mémoriser. OK? Et ça, c'est un truc que j'utilise en enseignement, puis qui aide beaucoup mes élèves, c'est que quand je leur enseigne quelque chose de difficile, après leur avoir enseigné, je fais comme, je relaxe. J'ai mis une émotion sur l'apprentissage, ça les rend significatifs, j'ai impliqué l'émotivité et ça rend beaucoup mieux. Alors, faire un dessin, faire un schéma, c'est la grosse mode des IMAP ou des cartes heuristiques. Alors, effectivement, pour effectuer une mémorisation, pour voir ce qui se passe dans ma tête, c'est vraiment un bon moment. Les élèves, moi, ils ont un blocage complètement au début, mais je leur travaille, puis quand je leur dis 10 minutes avant de la cloche, je leur dis, OK, fermez, puis dites-moi ce que vous avez appris, marquez-moi tous les mots que vous avez appris, puis après ça, je les fais relier. Parce qu'au début, oui, l'information est tout mélangée, un verbe, un auxiliaire, le premier temps, le deuxième temps. Là, après ça, ils me donnent des exemples. En me donnant des exemples, ils font des liens. Fait que de ne pas hésiter à prendre, à donner des pages blanches à nos élèves, puis de dire un petit peu qu'est-ce qu'on retient de ça. Trouver des exemples, se donner des points de repère et utiliser des couleurs. Le cerveau retient en couleurs. Alors, vous remarquez, bien sûr, mon champ d'air rouge. Alors, si vous aviez une photo de moi pendant une seconde, vous remarquerez certainement même pas mon casque, qui est énorme, mais bien mon champ d'air rouge. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est attiré. Alors, il est attiré par les couleurs et il veut, en fait, le faire du sens. Il veut être attiré. Donc, utiliser les couleurs, ça peut aider. Les indices mnémotechniques, mnémotechniques qui viennent de mémoire, technique qui veut dire truc, renvoient à l'art, à la savoir-faire. Donc, ils permettent de mémoriser beaucoup d'informations. Quand on fait des regroupements, quand on se donne un truc, on peut retenir vraiment beaucoup d'informations rapidement et ça va le souvenir à long terme. Et ça, c'est des trucs mnémotechniques, on en a tous, hein, le truc vendre-vendu pour retenir que signifie Alphama, pour retenir l'ordre des provinces canadiennes. On en a vraiment beaucoup. Quoi faire quand on n'en a pas? Bien là, ça va être, mon indice mnémotechnique peut être un geste, peut être me gratter la joue quand je parle d'une chose, d'un concept qui m'est difficile. Donc, tout ça, c'est des petits trucs mnémotechniques qui peuvent m'aider à mémoriser à long terme. Donc, l'indice mnémotechnique peut être, et là, je vous laisse le faire, est-ce que vous avez trouvé le premier mot? Peut être un? Alors, ça peut être un lieu, par exemple, moi j'ai étudié les mathématiques toujours au même endroit ou quoi que ce soit. C'est pas obligé d'être un truc que j'écris ou une chanson ou quoi que ce soit, mais ça peut être un lieu. Une, 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 une odeur. Une odeur, ça peut être un indice mnémotechnique. Pourquoi? Parce qu'on est très sensible, ça nous rappelle des souvenirs, OK? Et ça vient chercher les souvenirs vraiment lointains. Une, le troisième. Alors, l'indice mnémotechnique peut être un partenaire, quelqu'un avec qui j'étudie telle matière, de telle façon. Et là, les indices mnémotechniques, le partenaire, là, je fais tout le temps la distinction entre les partenaires de bière et les partenaires d'école. C'est pas nécessairement les mêmes, hein? Donc, c'est important de prendre en considération que, des fois, mes chums, c'est pas nécessairement les meilleurs avec qui je vais travailler. Tout ça, ça rentre dans mes stratégies de concentration après. Après, ça augmente la motivation des partenaires de bière, mais pas nécessairement le reste. Le quatrième, un, une, une, une routine. Alors, le cerveau, en fait, vous avez peut-être appris les trois étages du cerveau, les trois types de cerveau. Le cerveau reptilien, le système limbique et le néocortex pour apprendre. Et la routine vient s'installer dans mon tout premier cerveau, le cerveau primitif, qui est le cerveau qui a besoin de routine, qui a besoin de se sentir en sécurité. Donc, d'avoir une certaine routine, ça m'aide à me mettre dans un mood pour m'aider à m'émoiser. L'an dernier, il y avait la routine. Il y en manquait, parce que le dernier, c'est de mettre une chanson sur un rythme. Et là, je leur dis, il y en a beaucoup, moi, qui font du hip-hop ou de la danse, puis je leur dis qu'une chanson qu'ils ont appris il y a 5 ans, ils s'en souviennent. Pourquoi? C'est parce que le corps était impliqué et qu'ils ont associé quel rythme à tel mouvement. Donc, ils se sont donné des trucs, eux-mêmes des trucs. Donc, l'idée, c'est d'apprendre sans avoir l'impression d'apprendre. C'est de jouer et d'apprendre et d'avoir du plaisir dans l'apprentissage. Et là, le dernier, je vais y revenir parce qu'un acrostiche, ah, merci! Alors, l'acrostiche, effectivement, l'acrostiche, pas juste pour les qualités, pour les prénoms, le satellite aussi, pour un concept qui m'est vraiment difficile. Alors, le troisième principe regroupé, c'est ma technique des re, regrouper, réécrire et restructurer. Dans l'action, la mémoire, elle est plus active. Le cerveau a besoin de répétition et de structure parce que le cerveau va chercher toujours à faire du sens, à se mettre, à avoir du sens. Donc, regrouper les informations par couleur pour après ça les récrire, c'est une excellente stratégie. Utiliser des post-its d'une telle couleur, c'est une excellente stratégie. Vous savez, moi, avec le peu de budget de classe qu'on a par année, je décide toujours d'acheter des MICA, donc des feuilles protectrices pour donner une importance à une notion que je trouve importante et que je veux que les élèves s'en souviennent. Et j'ajoute en quantité industrielle des post-its. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils nomment ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas. Je veux qu'ils me disent, ah oui, ça, ça a été important ou quoi que ce soit. Et quand mes élèves louent les manuels, j'utilise les post-its pour mettre des émotions. Ils ont compris ça, ils doivent le retenir par cœur, ils vont faire un cœur, ils vont poser un cœur à côté de la notion. Ils ne le comprennent pas, il faut qu'ils le revoient, ils vont mettre un point d'interrogation. Ils sont surpris, ça les est surpris, ils vont mettre un point d'exclamation. Ils ont vraiment bien réussi, bien, ils vont mettre un bonhomme sourire. Alors, c'est pour tout, là, j'en ai vraiment des millions avec des collants, de tout ça ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça fait partie prenante parce que j'essaie de... que mes élèves mettent des émotions sur leur apprentissage puis que ce que ça leur donne du sens. Récrire, alors réécrire à l'ordinateur ou réécrire à la main. Il y a des études, en fait, qui montrent les deux, ça dépend. J'aime bien, en fait, le mouvement de la main et je sais que là, les récits ne m'aideront pas. Moi, personnellement, je m'occupe des mesures d'adaptation, donc je m'occupe aussi des éthiques. Mais l'ordinateur permet, effectivement, une meilleure structure. Par contre, le fait d'écrire à la main peut permettre des mouvements en rond et les cierpes, en fait, viennent travailler les deux hémisphères de mon cerveau qui augmentent, en fait, l'apprentissage. Restructurer les phrases correctement en bas de la page. Alors, j'ai ma A physique et son L psychologique, environnement, l'environnement lié. L'environnement physique et psychologique sont liés. C'est ça. Alors, mon environnement physique et mon environnement mental sont liés. Alors, c'est pour ça qu'on dit que souvent, quand c'est le bordel chez vous, c'est que c'est souvent le bordel dans sa tête. De prendre un moment, une fois par semaine, pour juste faire le prix de « OK, ça, c'est important. Ah, ça, ça ne va pas là. Ah, ça, je vais le classer. Ah, ça, je vais y mettre une couleur. » C'est vraiment important. Et ces moments-là, souvent, on ne le fait pas parce qu'on a des remplisseurs de papier. Mais ils doivent s'arrêter pour se poser la question de qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre aussi. Et le B, c'est lequel, je vous l'ai dit et je le fais, je le dis à chaque cours et mes élèves le disent en cœur quand ils me le disent, c'est « Le cerveau retient en couleur. » C'est tellement important d'utiliser des gros caractères, d'utiliser des couleurs pour un mot en français, un mot qu'ils ne comprennent pas, qu'ils me font toujours une même faute. Je ne le fais pas écrire dix fois, ce qui est une bonne stratégie, mais je le fais écrire de différentes grosseurs. Pourquoi? Parce que plus on écrit gros, plus on écrit lentement et plus on fait les choses lentement, plus on retient. Ok. Donc, le cerveau retient en couleur, il retient lentement. Et finalement, mon E de mes quatre principes, R-I-R-E, le E, c'est pour être actif. Malgré l'ensemble des stratégies, la routine de vie est essentielle et le maintien des techniques de mémorisation. À la pharmacie, à la télévision, dans les réseaux sociaux, partout, vous entendez des trucs ou des pilules magiques pour vous aider à booster votre mémoire. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il fonctionne? Donc, ça reste à savoir. Est-ce que, un, il y a une vitamine qui augmente ma mémorisation? C'est faux. On l'a vu tantôt. Ça me permet de leur dire. Donc, la vitamine C, ça me permet d'être plus en forme quand on bat des microbes, quoi que ce soit. Est-ce que le chocolat aide à mémoriser? Selon vous, non, ça aide à engraisser. C'est juste bon pour la santé. Alors, le sommeil augmente la mémorisation. Je fais le lien avec la vidéo. Donc, c'est faux. C'est vrai. Excusez-moi. Le sommeil, c'est vrai qu'il augmente la mémorisation. Le stress peut augmenter la mémorisation. Ah, ça, c'est intéressant. Le stress, effectivement, peut augmenter ma mémorisation dans le sens que si je vis un bon stress, si je vis un stress de motivation et non pas un stress de performance ou un stress de comparaison, OK? Mais si je n'étais pas stressée, je porterais aucune importance à mon travail, aucune importance à mon examen et donc j'aurais de moindres résultats. Étudier en marchant peut vous aider à retenir. Oui, puis s'il vous plaît, il faut qu'ils se lèvent, les élèves. Le ballon, ça peut aider. J'ai mon ballon pour mes hyperactifs, puis ça les aide d'étudier et de se lever, d'étudier en marchant. Quand quelqu'un a vraiment, vraiment beaucoup de la difficulté à me faire un texte, quand je fais de l'orthopédagogie avec, qu'est-ce que je fais? Avant même de le faire écrire un plan ou un champ lexical ou quoi que ce soit, je vais prendre une marche avec. Je vais prendre une marche au dépanneur, puis je veux juste qu'il me parle, OK? Parle-moi, puis parle-moi du sujet, puis dis-moi ce que tu en penses, quoi que ce soit. Et le fait de le dire va l'amener à l'écrire. Étudier en marchant, certains médicaments peuvent favoriser la mémorisation, alors non. Puis je leur dis que s'ils ont trop d'argent, bien, il y a la fondation Karin-Jar qui existe, puis qui peut me la donner. Écoute, moi, là, je saurais quoi faire avec ça. Ne vous inquiétez pas. Visualiser les notions est une perte de temps. Au contraire, ce n'est pas une perte de temps. C'est quelque chose qui va m'amener à me projeter, qui va m'amener à développer ma représentation mentale. Participer en classe peut vous aider à mémoriser. Effectivement, participer ne veut pas dire tout le temps, levez la main, être le premier, aller au tableau ou quoi que ce soit. Mais le fait de le dire à sa face, en fait, c'est une excellente stratégie. Alors, quand ils ne comprennent pas, ils font ces sourcils. Quand ils se creusent la tête, ils peuvent se toucher la tête. Donc, tout ça, ça va les mettre en action. Le cannabis n'a aucun effet sur la mémoire à long terme. Écoute, moi, j'ai des élèves qui sont prêts, le noir sur blanc, à mettre leur vise là-dessus. Puis, effectivement, c'est non. Alors, le cannabis, en fait, a des effets sur la mémoire à long terme, mais premièrement, va agir sur la mémoire à court terme. Ça fait que c'est pour ça que quand il y en a qui fument des joints, ils vont ouvrir le frigidaire et vont dire « Que c'est que je fais avec ça? » « Que c'est que je voulais? » Alors, mais c'est plus à long terme pour les effets après. Apprendre à Saint-Milan est le meilleur moyen d'apprendre. Alors, effectivement, c'est le meilleur moyen. Vous voyez, là, vous êtes dans mon bureau, là, il y a un étage en plein de jeux que je sors ici et là. Je veux qu'ils découvrent, je veux qu'ils connaissent, en fait. Pourquoi? Parce qu'on apprend 70 % à l'extérieur. Donc, je veux qu'ils réinvestissent ça parce que c'est bien rare qu'ils s'amusent à faire des maths à la maison. Alors, chaque nuit, je fais mes 8 heures et j'ai ma petite image des pilules. Et la fin, c'est n'oubliez pas que quand la mémoire est perturbée, n'oubliez pas que les émotions augmentent ou diminuent la mémorisation. Ça dépend. Quand mon système limbique, il ne faut pas qu'il soit trop non plus surchargé parce que là, il y en a qui ne sont pas capables de faire la distinction. Donc, il faut que je sois capable de les dire, mes émotions, mais il faut aussi que je sois capable de les gérer. Ça fait que c'est pour ça que ça m'amène à représenter les conseillers en orientation. Ça m'amène à représenter l'équipe d'intervenants. Pourquoi? C'est parce que c'est intimement lié. Que la mémoire agit comme un muscle, pensez à mon gras de bras, alors vous allez vous en souvenir. Et que plus vous aurez de plaisir, plus vous apprendrez. L'objectif d'aujourd'hui, c'était, selon moi, en fait, vous n'avez rien appris de particulier de nouveau. L'idée, c'est que je veux que vous réinvestissez ça avec les élèves parce que je veux que les élèves connaissent comment leur cerveau fonctionne, comment qu'ils peuvent les utiliser. Et je trouve ça passionnant de voir les yeux des élèves s'illuminer, pour qu'ils comprennent enfin « Ah ouais, si je fais ça, ça va m'aider ». C'est vraiment beau de les voir et ça me fait faire des petits apartés dans mes cours. Sous-titrage Société Radio-Canada